Musique 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 J'ai découvert le paddle il y a 7-8 ans, c'était en Espagne à Marbella, avec Manolo Santana, qui est un club de tennis plus de paddle. J'ai commencé à jouer, je suis devenu complètement dingue de sport, parce que c'est un sport qui est à la fois, ça te permet de pouvoir rester en forme, parce qu'avec le senior tour tu veux toujours rester quand même, d'avoir une bonne... Et puis surtout tu t'amuses, moi j'ai joué avec Manolo Santana, à 73 ans, je peux te dire que ça joue encore au tennis, et c'est hyper ludique. Et de fil en aiguille, après l'année dernière, avec Olivier Calder, ce qu'il a dit, mon pote, il me dit « mais écoute, pourquoi on ne lancerait pas ça en France ? Pourquoi on ne ferait pas quelque chose ? » Mais à condition de monter une structure, d'avoir un concept, le concept est important, c'est d'abord de se dire « bon ben, est-ce que je fais simplement le paddle classique, te donne mon nom et je ne fais rien derrière ? » C'est internet, d'avoir une carte, d'avoir, par rapport à tous les événements qui peuvent se passer dans l'année, pouvoir se retrouver, faire un tournoi interclub, voilà, tout le truc. Donc ça c'est le premier, il y en a deux, il y en a trois d'autres qui vont arriver. Alors le paddle, c'est un sport qui se pratique à peu près comme le tennis, simplement que c'est une raquette un petit peu plus petite, comme vous voyez ici, avec une balle intermédiaire, qu'on utilise généralement pour les enfants jusqu'à l'âge de 12-13 ans, et qui se joue sur un cours un peu plus grand qu'un cours de mini-tennis, avec la possibilité, comme vous voyez derrière, de pouvoir jouer avec les murs, c'est-à-dire que la balle doit passer le filet, rebondir de l'autre côté, comme on joue au tennis, mais aussi elle a la possibilité, elle peut toucher le mur, et on a la possibilité de pouvoir la remettre de l'autre côté. Donc c'est un sport qui est à la fois ludique, tactique, il ne faut pas jouer fort, contrairement à ce que l'on pense, frapper ça ne sert à rien, parce qu'au contraire la balle revient encore plus vite, et c'est surtout spectaculaire. Lorsque vous voyez les différents tournois dans le monde entier, vous regardez, je dis bien dans le monde entier, beaucoup en Espagne et beaucoup en Argentine, vous allez sur le net, et vous allez voir des points très très spectaculaires. Et c'est surtout ce qui est fantastique, c'est qu'on peut jouer avec tout le monde. Moi je peux jouer avec mes enfants, je peux jouer avec quelqu'un d'un peu moins fort, d'un peu plus fort, et c'est hyper ludique et c'est sympa. T'as quand même 4 millions de personnes qui jouent au paddle en Espagne, t'as 2,7 millions licenciés. C'est plus que le tennis. Tu vas en Espagne, t'as des clubs de paddle où il y a 12 cours, 10 cours, et c'est plein. Et c'est surtout, moi ce qui m'a le plus étonné, c'est énormément de femmes. J'ai eu envie de développer en France un petit concept, c'est-à-dire en Rue Lecomte Panel Club, qui retrouve un petit peu toute cette synergie, c'est-à-dire un club où on puisse se retrouver avec la famille, pouvoir jouer à n'importe quel moment, de pouvoir aussi avoir différentes manifestations, de pouvoir aussi avoir des tournois, de ne pas simplement donner son nom et puis s'en aller, mais au contraire d'avoir un vrai concept. Donc ça a mis du temps, on a mis un peu plus d'un an pour le mettre en place. Là on a la chance d'en avoir un ici, le premier à Manos, qu'il y en a encore plein d'autres qui vont, je l'espère, on a déjà pas mal de demandes, et de faire un suivi et de pouvoir encore jouer. Moi j'adore ce sport, ça me permet de rester en force, ça permet de m'éclater, de jouer, de rencontrer comme aujourd'hui plein de gens, partager avec les enfants, partager aussi avec des enfants qui n'ont jamais fait de sport de leur vie, qui se retrouvent avec une raquette de paddle et tout d'un coup qui prennent du plaisir. Ce qui est fantastique ici, c'est que lorsqu'on est arrivé et qu'on a demandé à Laurent et à son père de dire, voilà, ils cherchaient une espèce de concept pour pouvoir, tout le monde lui disait, mais tu devrais remettre des cours de paddle parce que voilà, tu as deux terrains de foot indoor, le complexe va être super, je pense que ça pourrait être vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis on s'est rencontrés par l'intermédiat d'une personne et puis ça s'est fait rapidement parce qu'on ne vend pas simplement, on ne dit pas, on vient, puis voilà, non, on vend aussi le concept de la construction des cours, la couleur en fonction de ce qu'ils veulent, bien sûr il y a différents cours que l'on peut faire, le foot panoramique ou panoramique, comme on est là, avec ce qui est quand même assez beau. Et donc on a pris contact et rapidement on a réussi à se mettre en phase tous ensemble pour pouvoir monter ce magnifique complexe que je trouve fantastique parce que ça marie bien les deux. C'est qu'à la fois, on peut avoir des joueurs de foot qui font un 5-5 qui se disent, bah tiens, je vais en attendant faire un paddle. Et puis les joueurs de paddle, ils disent, oh bah tiens, si on allait faire un match de foot. Et tout ça, c'est une synergie avec aussi un endroit très, très beau. C'est quand même magnifique. Même si aujourd'hui, on n'a pas eu le temps avec tout, on s'est cru en Bretagne, mais voilà, on a réussi à jouer. Et moi, je suis très fier et très heureux de pouvoir lancer ce nouveau pari, ce nouveau concept à Manosque. Voilà, c'est le premier bébé. Donc on est fiers. Alors simplement, je vais vous dire une chose, venez jouer au paddle. C'est un sport fantastique, ludique, agréable. On peut jouer en famille et surtout, on prend énormément de plaisir. Donc venez, s'il vous plaît, venez, essayez, vous allez voir, vous allez vous déclater.